Salut les gars, aujourd'hui j'ai une grande surprise pour vous, et j'ai une grosse surprise, si on va dire ça comme ça Vous êtes sur la chaîne de M.Leruss225, ça touche moi dans mon hospital, et vraiment aujourd'hui j'aimerais vous proposer la bourse de tout le monde C'est à dire University of People, et puis University of People se trouve aux Etats-Unis C'est quoi en fait University of People ? University of People c'est un groupe de professeurs agrégés, des professeurs reconnus dans tous les Etats de l'Amérique Donc ils sont concertés et ils ont créé une plateforme en ligne comme Coursera ou bien Moc, Moc Francophone Ils ont créé ça en ligne et ils enseignent, ils donnent leurs cours gratuitement en ligne Et lorsque vous finissez de postuler à ce cours, vous ne payez rien, c'est comme une bourse, voilà, c'est une bourse mais seulement que vous étudiez en ligne Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas voyager, pour ceux qui veulent rester à la maison, voilà, vous pouvez prendre ce type de particularité et puis étudier à la maison Voilà, et lorsque vous étudiez à la maison, une fois que vous obtenez le diplôme, ce diplôme peut vous aider Si vous voulez par exemple avoir une admission pour aller dans un autre pays comme les Etats-Unis, ça peut vous faciliter la tâche pour que vous puissiez aller sans problème Voilà, pour cette bourse de l'Université, University of People, vous n'avez pas besoin des thèmes d'anglais, vous n'avez pas besoin de certificat Vous n'avez pas besoin, vous ne payez rien en fait, voilà, vous ne payez rien, vous avez juste à vous abonner en ligne Voilà, vous avez votre diplôme, si vous voulez faire par exemple un cursus de 2 ans, il y a la cursus de 2 ans et il y a la cursus de 3 ans Pour ceux qui veulent faire la licence, voilà, donc vous n'avez qu'à vous, à vous abonner, voilà, à leur site internet, voilà, de l'université Et lorsque vous êtes abonné à leur site internet de l'université, vous allez maintenant voir les particularités, vous allez maintenant voir les filières, les facultés Vous choisissez les facultés et puis, voilà, vous allez étudier gratuitement Voilà, donc c'est à vous de voir, il n'y a pas de TFL, il n'y a pas de ISS, il n'y a pas de thème en anglais et tout ça Voilà, donc c'est un peu ça Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler, voilà, c'est pas assez long Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler Une fois que vous postuler, il y aura deux cas, ils vont vous envoyer un message dans votre boîte e-mail Pour que vous puissiez confirmer et continuer à postuler Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop durer, on va aller un peu plus vite Et puis, il s'est toujours concentré, et puis voilà, on y va, les gars Donc, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Et puis, essayez de partager dans le groupe Facebook Ou bien, voilà, essayez de m'aider un peu à pouvoir rehausser le niveau Donc c'est un peu ça, donc on y va, les gars, et à tout à l'heure Allez, salut les gars, voilà, comme c'est ce que je vous disais Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler Et sachez que, je répète encore, c'est une université en ligne, voilà Et sachez que, cette université, si vous avez le diplôme de cette université Ça vous permet, ça vous ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes sur le thème de visa Et tout ça Donc, dans un premier temps, vous devez d'abord vous enregistrer avant de postuler à la bourse, voilà Et ceux qui veulent l'étudier en ligne gratuitement, c'est sans frais, ils ne demandent rien C'est un style de bénévolat des professeurs aux Etats-Unis qui sont réunis et qui ont créé cette plateforme pour pouvoir aider ceux qui veulent faire de grandes études Voilà, ceux qui veulent étudier en Europe, voilà Et ceux qui veulent, par exemple, avoir un diplôme européen, voilà Je crois que c'est le bon moment de pouvoir passer par ici Et pouvoir aussi avoir accès à plusieurs éléments Donc ici, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler Voilà C'est une forme de bourse aussi Voilà, donc ici On demande le prénom, comme d'habitude Donc le prénom, moi-même, tu l'as Et le nom de famille, j'aime un divot Donc ici Le second, non, si vous voulez, vous mettez pas Si vous voulez aussi, vous mettez Et si c'est le plus important, le plus important c'est quoi ? C'est le mail Donc le mail, vous mettez le mail Voilà Vous mettez le mail, c'est le plus important Ok Ok Et ensuite, par contre, fini ici Ce que vous voulez faire, je vais faire l'informatique Après ça, l'informatique Pour deux ans ou pour quatre ans Donc je prends deux ans pour les masters Quatre ans pour les bachelors Donc je prends deux ans Ok, bon, on va prendre pour On va dire combien fait la licence Donc Et si le bachelor, c'est une forme de licence Voilà Seulement que dans les pays développés Le bachelor, il dépend de la licence Mais le bachelor, c'est en quatre ans Voilà, donc c'est un peu ça Donc, démarrer Voilà Dans les normes Voilà Et on continue, pays de résistance Pays de résidence, c'est quoi d'Ivoire Si quoi d'Ivoire n'est pas là C'est que c'est à Ivoricoast Donc, ne vous fatiguez pas Voilà quoi tu vois ici Et la ville Abidjan Ok Et ici, le zip code Le zip code, si c'est CocoDi CocoDi, c'est 005 Voilà, maintenant c'est qu'on va pas Cameroun, Niger et tout ça Où d'où d'où qu'on va le zip code Voilà Si vous ne pensez pas Vous allez sur Vous allez sur Vous allez sur Google Par exemple Vous allez sur Google Vous Si c'est par exemple Au Cameroun Et que vous voulez par exemple La ville de Douala Vous écrivez Zip code Douala Douala Cameroun zip code Voilà, ils vont vous montrer votre zip code Comme ça vous allez pouvoir voir Which zip code is Et c'est Cameroun postal zip code Vous allez voir votre zip code Comme ça Vous allez pouvoir Le mettre Voilà Donc c'est une manière Vous pouvez chercher Votre zip code Ici Cameroun Ici on dit quoi On dit Vous pouvez regarder ici On dit Le Cameroun Le Cameroun n'utilise pas De code postal Ni de code postal Si ce sera NSSL Pour un formulaire en ligne Utiliser 000 Ou d'autres nombres aléatoires Vous comprenez Voilà Donc pour le Cameroun Vous n'êtes pas obligé De mettre un zip code Vous pouvez mettre 000 Ou bien des nombres Comme ça Vous pouvez mettre Voilà Donc pour les autres pays Aussi vous pouvez chercher Vous allez voir Vous allez trouver votre zip code Voilà Donc on va continuer Pour la croix d'ivoire Le cocody C'est quoi C'est 0,05 Voilà Ici code postal Code postal en plus combien Pourquoi d'ivoire Plus 225 Plus 225 Voilà Et le numéro Le numéro C'est quoi 07 59 32 44 Ok Donc suivant Voilà Donc quand vous allez finir On a ici Demande d'admission Donc vous allez faire Une demande d'admission Voilà Pour avoir Demande d'admission Et puis après Poursuivre à la gousse Donc Non Nom de jeune fille Non Ça c'est en français C'est une mauvaise traduction On va mettre en anglais Pour voir Voilà My name Et puis Les name Voilà Donc le nom Vous allez mettre Par exemple Comme ça Comme ce que vous avez mis Auparavant là-bas C'est plus ce que j'ai mis Je vais mettre comme ça Non Et la date de naissance Ça 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 Ok Je viens pour la licence Donc je considère Qu'il suis né En 2002 Voilà Et mai 2002 Le 7 mai Le 5 J'ai Le 5 J'ai 2002 Et pays De naissance Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Et c'est Sélectionner Jean Mal Et c'est La langue Que tu utilises C'est quoi Le français Voilà On va prendre Français De France Et Next Admission What is your Highest level Of education You have completed Donc quel est Votre diplôme Votre plus grand diplôme Comment on vient Faire la licence Alors c'est le baccalauréat Donc le baccalauréat C'est quoi Other high school Equivalent Bachelors Masters Voici ça High school Voilà Can you provide A copy Of the High school Diploma Transcrit Donc ici Vous mettez Yes I have it Oui Je l'ai Ou bien Non pas encore Mais je l'aurai Bientôt Voici ça ici Et ici Vous dites que non Je ne peux pas Je ne peux pas Soumettre Donc nous qui l'avons On va mettre Yes I have it Et puis Country of education Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Et dans ce mail Et dans ce mail Et dans ce mail comme ça Vous allez avoir par exemple un paiement Mais le paiement c'est juste 60 dollars Voilà Donc You are ready for the next step Et n'oubliez pas C'est la seule somme que vous allez payer dans tout le processus Vous allez étudier gratuitement Seulement vous devez payer 60 dollars Vous comprenez Voilà Donc une fois que vous payez les 60 dollars C'est fini Vous avez submit Et là Ils vont vous contacter Vous allez suivre des coûts en ligne Ils vont vous envoyer par exemple comme ça Des applications Voilà Ils vont vous envoyer des applications Vous allez utiliser ces applications Donc vous pouvez suivre des coûts Des coûts en ligne Vous comprenez Et vous allez avoir des diplômes par rapport à cela Et ce diplôme peut vous ouvrir des portes Par rapport à d'autres À d'autres pays À d'autres pays Ou bien partout où vous allez Vous pouvez étudier Sur votre téléphone et tout ça Donc En ce qui concerne En ce qui concerne Le paiement Voilà Vous l'utilisez ici C'est ce que tout le monde a Ou bien ceux qui ont Ceux qui ont paypal aussi Ils peuvent utiliser ça C'est 60 dollars Et vous remplissez tout ce qu'elle a Quand vous finissez des remplis Vous Vous allez cliquer là Si c'est paypal Vous allez cliquer là Si c'est autre chose Vous allez cliquer là Voilà Donc c'est un peu ça Donc S'il y a des questions comme ça Voilà Parce que moi je n'ai pas rempli Parce que moi je n'en ai pas besoin Si il y a des questions Vous pouvez me faire signe Pour que je puisse Vous aider Voilà Sinon c'est une bonne initiative Voilà Et puis c'est une bonne chose aussi pour vous Voilà Donc c'était mon Dans mon hospital Et puis reste abonné Sur la chaîne De monsieur le russo 225 Allez les gars Abonnez-vous Et puis partagez Mes vidéos Et puis aussi Donnez-moi une pouce bleu Sous-titres par Jérémy Diaz